Générique 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 19h45 à la télévision La Baru, Monsieur et Dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 31 mars 2020 Le chef de file de l'opposition appelle les Nigériens de prendre au sérieux le coronavirus, une pandémie qui fait des centaines de morts à travers le monde Chaque jour, Amma Amadou demande à cet effet les Nigériens de respecter les mesures prises par les autorités dans le but de prévenir Covid-19 et de stopper sa propagation Précision avec Hassan Saleh Moustapha C'est les images de chez Bouddhissou Près de sept ans l'ancien président de l'Assemblée nationale également chef de file de l'opposition était face à la presse pour la première fois ce mardi 31 mars 2020 24 heures seulement après sa sortie de la prison civile de Filengé à la suite de la remise gracieuse du président de la République à cause du coronavirus une sortie médiatique de Amma Amadou pour interpeller la population sur la pandémie C'est une maladie qui ne distingue pas la puissance que soit un homme de pouvoir ou un homme du peuple C'est une maladie qui ne connaît pas le riche et qui n'a aucune compassion pour le pauvre C'est une maladie qui ne connaît pas de religion Que vous soyez croyant ou mécréant Il ne voit en chaque homme qu'un moyen, un vecteur pour se propager et anéantir la race humaine C'est un envoi de Dieu où c'est une erreur due à l'homme du fait de son audace à vouloir chercher à manipuler la nature toujours est-il que le coronavirus est là il est réel il n'est pas fictif et ce n'est pas un élément de politique pour endormir les consciences ou pour faire peur aux gens C'est une maladie réelle Occasion pour Hama Amadou de demander aux militants aux sympathisants bref à toute la population nigérienne de respecter les mesures prises par les autorités Je demande à mes chers compatriotes nigériens qui ont fait montre de beaucoup de compassion à mon égard lors du décès de ma mère de mon retour au Niger de respecter ces consignes pour que nous continuions à vivre que nous continuions à nous battre pour les idiots auxquels nous croyons Morts nous ne devenons plus qu'un souvenir et le combat pour lequel les gens se pressent ou se discutent n'a plus de sens ni d'intérêt Donc je demande à tout le monde de mettre de côté pendant cette période de guerre contre le Covid-19 d'observer un peu de sérénité pour que Dieu ait pitié de nous et nous débarrasse de cette maladie Je suis déjà confiné et depuis que je suis arrivé j'étais dans ma chambre et je ne compte pas en sortir J'ai demandé aux gens de l'Humane dont vous connaissez la foudre et l'attachement à ma personne de bien vouloir respecter les consignes liées au coronavirus Le chef de file de l'opposition a surtout insisté sur le respect strict des mesures édictées par les autorités Condition signée pour prévenir la Covid-19 mais aussi pour sauver sa vie et sauver la vie des autres Rendez-vous donc en partie magazine pour suivre l'intégralité de son message Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante a animé ce matin un point de presse à l'espace France Fan Objectif à revenir sur ses revendications antérieures à Noura Porta, Amzazakou et Ibrahim Abdou Arrêtés dans le cadre de la manifestation les six acteurs de la société civile croupissent en prison depuis le 26 février où ils sont privés de toute visite durant trois mois ce qui ne saurait cautionner le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante Exige la mise en liberté immédiate de tous les acteurs de la société civile actuellement en détention ainsi que l'abandon des charges fantaisistes échafaudées à leur encontre car rien, absolument rien ne peut justifier leur maintien en détention Exige du gouvernement la levée immédiate des mesures d'interdiction de visite aux détenus Cette mesure n'est pas nécessaire Réitère ces revendications portant sur le traitement judiciaire approprié du dossier de détournement et de malversation au ministère de la Défense nationale la diversion ne passera pas Renouvelle sa demande d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur l'incendie du marché de Tagbat le dédommagement intégral des victimes de cet incendie ainsi que son exigence de la démission du ministre de l'Intérieur et de toute la chaîne de commandement au moment des faits pour donner les chances de succès à cette enquête La terrible pandémie du coronavirus qui s'écroule le monde n'a pas laissé indifférent le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante Appel nos compatriotes à observer les mesures préventives contre la propagation du Covid-19 tout en les invitant également à multiplier les invocations pour Kala le miséricordieux préserve notre pays et l'humanité toute entière de cette terrible pandémie cette maladie est une réalité chacun de nous doit faire tout ce qui est à son pouvoir et de sa possibilité pour contribuer à freiner sa propagation invite l'ensemble des forces vives de la nation à une synergie d'action et à continuer la pression citoyenne sur le double front de la lutte contre l'impunité la malgouvernance le détournement des données publiques et contre sur la propagation de la pandémie du coronavirus la société civile appelle le gouvernement à revoir les prix des hydrocarbures et à prendre des mesures de plafonnement des prix des produits de première nécessité afin de préserver le droit de la population à un minimum vital le ministre niger a annoncé des mesures visant à attenuer les souffrances des populations et à accompagner le secteur privé pour ne pas tomber dans la récession pour ce faire le besoin financé estimé à 597 milliards de francs c'est face selon le ministre des finances de la conférence de presque la année ce jour à mardi dont leur mobilisation se fera comme suit beaucoup de partenaires déjà ont fait des annonces si vous avez suivi la réunion présidée par son excellence le premier ministre avec les partenaires extérieurs vous avez vu déjà qu'un montant de 127 milliards a été annoncé et ce sont des décaissements qui seront rapides ça va nous permettre comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure à la fois de compenser progressivement les pertes de recettes fiscales que nous avons et de prendre en charge les engagements que nous avons pris parce que les engagements on ne sort pas la totalité de l'argent tout de suite la prise en charge des factures d'eau et d'électricité c'est au moins le mois et ça c'est une prise en charge par l'état c'est-à-dire que la Nigelec qui est concernée par l'électricité et la Seine vont nous produire les factures que nous allons prendre en charge c'est ça la modalité concernant cette question donc comment nous allons faire c'est en relation avec nos partenaires extérieurs et la mobilisation des recettes parce que même si les activités baissent il y a quand même des recettes qui sont constatées au niveau de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes ce que nous allons renforcer c'est la lutte contre la fraude notamment au niveau de la douane et y compris au niveau de la direction générale des impôts cette conférence de presse du ministre des finances est élargie au ministre délégué obligé en présence à des directeurs général des douanes et des impôts le ministre délégué obligé s'est apaisanté sur les difficultés dans le secteur de transport et de l'autolerie qui subissent de plein fou cette crise l'évaluation qu'on a faite autour de 597 milliards en termes d'impact elle comprend aussi des accompagnements pour le secteur privé à la fois le secteur privé formel les entreprises formelles mais aussi les ménages entrepreneurs qui sont souvent des entrepreneurs qui oeuvrent dans le secteur informel naturellement on ne peut pas comme on l'a dit aller pour chaque individu avoir une mesure particulière ou pour chaque secteur avoir une mesure particulière mais le fait d'accompagner par exemple un secteur qui tire l'économie fait que cet effet d'entraînement va avoir aussi un effet bénéfique sur les autres qui sont souvent des sous-traitants de secteurs formels ici il y a eu des mesures spécifiques particulièrement orientées par exemple vers le secteur de l'hôtellerie naturellement c'est parce que c'est le transport parce que ce sont les deux secteurs les plus affectés affectés par le fait déjà même si on dit qu'on n'a pas un cas aujourd'hui chez nous ils seront affectés parce qu'on a fermé les aéroports on a annulé certaines manifestations internationales ici donc les hôtels se retrouvent aujourd'hui avec un taux d'occupation de moins de 3% je crois 2,7% cette conférence de presse prouve à suffisance que le gouvernement nigérien est déterminé à soulager les souffrances des populations nigériennes liées à la pandémie du Covid-19 un reportage dans cette édition les revendeurs qui profitent de l'éclairage public pour exercer leurs petits commerces sont obligés maintenant de respecter les mesures du cours fait de 19h à 6h du matin une situation difficile pour ces commerçants même s'ils reconnaissent la nécessité de ces mesures préventives contre Covid-19 le constat c'est dans ce reportage signé c'est les images de Boubacar Souley 72h après le lancement du couvre-feu dans la capitale Niamey plusieurs activités tournent au ralenti à l'exemple des commerçants qui sont aux abords des goudrons qui exercent leurs petits commerces dans la journée et également la nuit ils sont aujourd'hui obligés de respecter le mot d'ordre du couvre-feu à partir de 19h la fermeture c'est à 19h et maintenant les matins on ouvre à 6h du matin ou bien 7h comme ça on gagne comme les clients ont changé le temps ils payent dans la journée et les matins environ 10h 11h comme ça ils payent dans la journée maintenant la nuit on ferme à 17h jusqu'à les matins comme ça il y a aucun problème tout va normal on passe la nuit ici on ferme notre bagage et on se couche on prépare ici à partir de 7h on ferme jusqu'à 20h même matin à 6h bon les bagages sont déjà finis on n'a rien maintenant maintenant nous sommes là pour les croiser les bras c'est-à-dire c'est-à-dire les 10 semaines ce qu'ils ont dit on a pris ça ok bon on va faire maintenant les 10 semaines là on va voir qu'est-ce qui se fait passer encore parce que les 10 semaines c'est presque fini quand ils ont fini les 10 semaines là peut-être maintenant nous on va quitter parce qu'on n'a rien on n'a rien qu'est-ce qu'on fait on rien assis seulement croiser les bras c'est ça ce qu'ils ont fait là oui c'est bon c'est très bon ce qu'ils ont dit les 10 semaines là c'est pas grave malgré certaines difficultés ces commerçants ont compris l'utilité de ce couvre-feu pendant cette période et l'un se tape pour moi même ils ont déjà fini on n'a rien maintenant mais les clients il n'y a pas de problème ils viennent mais peut-être ils ne se passent la semaine prochaine quand ça finit les 10 semaines là vraiment c'est convenu on quitte parce qu'on n'a rien maintenant croiser les bras seulement assis c'est tout respectons les mesures préventives afin de lutter contre la pandémie du Covid-19 dans notre pays qui compte à ce jour 27 cas dont 3 décès création de la toute première application mobile au monde sur le coronavirus cette application est le fruit du savoir-faire d'un start-up nigérien dans le but d'apporter sa contribution pour venir à bout de cette maladie mortillera le reportage c'est avec Issa Malmouni et Sado Domi c'est mal la panique et la désolation le Covid-19 continue à endurer de nombreuses familles dans le monde entier partout les gens s'activent pour apporter leur contribution afin de venir à bout de cette maladie c'est en ce sens qu'un start-up nigérien a créé la toute première application mobile au monde sur le coronavirus une application qui vous donne des informations sur cette maladie dans le monde et au Niger cette application mobile elle a comme fonctionnalité des données les détails par rapport à la pandémie au virus Covid-19 lui-même quels sont ses symptômes comment ça marche comment éviter la maladie ensuite un anglais de prévention comment se prévenir contre la maladie en faisant les gestes qui sont recommandés par la plupart des institutions internationales et nationales donc aussi il y a un autre anglais de statistiques qui vous donne les nombres les cas en temps réel et surtout évidemment au Niger parce que c'est surtout les cas qu'on a pris en charge et les statistiques n'est-ce pas sont surtout proviennent des sources officielles n'est-ce pas notamment du site officiel de l'état coronavirus.ne n'est-ce pas qui est vraiment gérée par le ministère de la santé publique en relation avec l'ANSI cette application aussi elle a un autre anglais d'appel d'urgence l'appel d'urgence n'est-ce pas parce qu'à partir de l'application vous pouvez automatiquement appeler un cadre d'urgence et un dernier anglais de map de carte en temps réel qui vous permettra de voir la propagation de la maladie en temps réel et tout ça n'est-ce pas ça a été développé ici au Niger et il faut noter aussi que c'est une première dans le monde dans le monde entier il n'y a aucune application par rapport application mobile bien évidemment par rapport à la maladie au coronavirus Covid-19 pour accéder à l'application vous pouvez actuellement aller sur notre site compte Facebook Sandy Technologies voilà donc vous aurez le lien et le lien aussi en partage dans les réseaux sociaux bientôt disponible sur Google Play et l'application est déjà en analyse sur Google Play donc je crois que nous on a proposé cette solution pour dire aussi que les Nigériens sont capables n'est-ce pas d'amener leur contribution de façon à l'échelle internationale n'est-ce pas par rapport à cette maladie application simple et pratique le concepteur dresse ses attentes c'est par rapport à l'état d'abord on veut que l'état comprenne que c'est la manifestation d'une bonne volonté d'abord pour aider les Nigériens n'est-ce pas au-delà des Nigériens du monde tout entier donc vraiment on aimerait faciliter n'est-ce pas qu'ils comprennent et qu'ils acceptent notre innovation n'est-ce pas qu'ils nous aident n'est-ce pas et par rapport vraiment à la certification et tout tout le reste n'est-ce pas et à la promotion aussi de cette application n'est-ce pas par rapport aussi à la population du Niger on aimerait bien que la population du Niger comprenne qu'il y a une solution pour eux développée pour eux n'est-ce pas donc ils peuvent utiliser et vraiment arrêter d'arrêter n'importe où et partager n'importe quoi voilà et aussi par rapport à la société internationale et aux organismes internationaux et tout et je crois qu'ils sont aussi en train de chercher des solutions et nous voilà on a créé nos solutions et voilà donc on est ouvert à tout partenariat une fois de plus le savoir-faire des Nigériens a prévalu à travers la création de la toute première application mobile au monde sur le coronavirus qui mérite d'être protégée à travers cette application c'est une manière de contribuer dans la lutte contre cette maladie Place à présent à la sortie médiatique du chef de file de l'opposition un jour seulement après sa libération de la prison civile de Filandie Amma Amadou profite de l'occasion pour demander l'adhésion des Nigériens dans la lutte contre le coronavirus c'est pourquoi il demande à la population de respecter les consignes données par les autorités très bonne réception et je voudrais avec vous tous souligner l'importance capitale pour toute la classe politique nigérienne de participer activement à la sensibilisation sur ce fléau qui n'est pas nigérien il est mondial c'est une maladie qui est de nulle part et qui est de partout il ne distingue pas la race parce que certains disent que c'est une maladie des blancs aucune maladie ne choisit la couleur de la peau pour attaquer une personne c'est une maladie qui ne distingue pas la puissance que soit un homme de pouvoir ou un homme du peuple c'est une maladie qui ne connaît pas le riche et qui n'a aucune compassion pour le pauvre c'est une maladie qui ne connaît pas de religion que vous soyez croyant ou mécréant il ne voit en chaque homme qu'un moyen un vecteur pour se propager et anéantir la race humaine c'est un envoi de Dieu où c'est une erreur due à l'homme du fait de son audace à vouloir chercher à manipuler la nature toujours est-il que le coronavirus est là il est réel il n'est pas fictif et ce n'est pas un élément de politique pour endormir les consciences ou pour faire peur aux gens c'est une maladie réelle comme la peste bubonique au 14ème siècle qui a pratiquement ravagé les deux tiers de la population européenne en une seule épidémie Dieu merci au 21ème siècle les moyens pour faire face à cette maladie au contraire de l'époque de la peste sont quand même un peu plus importants mais vous voyez que malgré tout le nombre de morts enregistrées du mois de décembre à cette date je sais que certains de nos compatriotes ont des doutes sur la réalité de cette maladie comme à une certaine époque ils ont eu des doutes sur le sida jusqu'à ce que les ravages du sida leur apprennent que le sida est réel et qu'il ne faut pas s'amuser avec donc le coronavirus c'est la même chose et où le coronavirus est dangereux plus que toutes les autres maladies c'est que il prend le temps de s'installer dans le corps humain qui l'envahit et cyniquement il vous laisse pendant 15 jours croire que vous n'avez rien ceux qui vous voient croient que vous n'avez rien mais il le fait uniquement pour vous donner le temps d'aller visiter vos amis d'aller voir vos parents de faire des réunions avec vos collaborateurs ainsi faisant vous deveniez pour lui un vecteur pour se propager dans tout ce que vous rencontrez c'est pour cette raison que vous voyez dans le monde entier on empêche aux citoyens de sortir et de se fréquenter la Mecque qui est le lieu saint de l'islam et la Kaba vers lequel tous les regards se tournent les autorités saoudiennes ont dû eux-mêmes prendre la mesure difficile pour un musulman de fermer les mosquées d'interdire pour l'année la Umrah et le pèlerinage donc pour nous autres donc pour nous autres militants c'est une indication très forte que le corona est une maladie dangereuse et si au Niger le conseil islamique a demandé à tous de ne pas aller dans les mosquées pour ne pas permettre à ce virus pernicieux de s'attaquer à l'ensemble des musulmans de cette mosquée c'est parce que on adore Dieu quand on est vivant une fois mort on n'attend plus que le jugement de Dieu donc restons vivants pour continuer à adorer Dieu ne faisons pas de l'entêtement pour anéantir nos co-religionnaires pour contaminer nos parents qui nous sont chers pour semer la désolation dans les familles de nos amis et connaissances c'est pour cette raison qu'il est indispensable que tout celui qui peut se faire entendre qu'il soit homme politique ou sage de la nation puisse participer à la sensibilisation sur le danger de cette maladie ce n'est pas une blague ce n'est pas un moyen politique d'endormir les gens c'est une réalité dont nous devons nous préserver tous donc je demande à mes chers compatriotes nigériens qui ont fait montre de beaucoup de compassion à mon égard lors du décès de ma mère de mon retour au Niger de respecter de respecter ces consignes pour que nous continuions à vivre que nous continuions à nous battre pour les idiots auxquels nous croyons mort nous ne devenons plus qu'un souvenir et le combat pour lequel les gens se pressent ou se disputent n'a plus de sens ni d'intérêt donc je demande à tout le monde de mettre de côté pendant cette période de guerre contre le Covid-19 puisque c'est l'autre nom du Corona et virus de d'observer un peu de sérénité pour que Dieu ait pitié de nous et nous débarrasse de cette maladie mais c'est une réalité c'est une réalité avec laquelle il ne faut pas blaguer celui qui entend ce message et qui fait que non ce sont des histoires il est pire que un criminel qui a pris un couteau et qui se met à égorger des gens parce que de la même manière que l'égorgeur vous êtes un tueur puisque vous amenez le Corona virus vers vos propres amis vers vos parents pour que le Corona les tue c'est parce qu'on aime les autres qu'il faut observer les consignes de confinement de mesures sanitaires qui ont été dictées et sur l'ensemble de la planète par l'OMS et qu'il faut prier Dieu pour qu'il nous sauve et prier Dieu que les scientifiques trouvent rapidement le médicament qui va nous aider à nous en débarrasser Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501